C'est quand même dur de se motiver quand on a envie de rien branler. Vous avez votre jogging, vous avez des chaussettes bien épaisses, les chaussettes blanches de sport, les chaussettes blanches qu'on mettait en sport au collège, qu'on ne met plus maintenant que pour se détendre. Qui peut courir avec des chaussettes aussi épaisses ? C'est impossible. Et vous êtes là, dans votre pull à capuche, qui a des tâches de tout, de nourriture, de trucs dont on n'a pas envie de parler. Et vous vous dites, putain, on est lundi. Je ne peux pas les laisser sans un point du lundi matin. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour mes maboules. Comment ça va ? Nous sommes le lundi... On est le lundi combien d'ailleurs ? 11 avril. Comment est-ce, amigos ? Je bois un café en même temps. En fait, je ne peux pas avoir de journée de repos, ce n'est pas possible. Là, il fallait que j'envoie des trucs que j'ai écrits. Il fallait que je fasse le point du lundi matin. Wow ! J'ai un bordel énorme sur mon bureau. Et voilà, hier, je suis rentré de Lille. On a des trucs à se dire. Enfin, je ne me rappelle même plus. C'était quand ? C'était quand ? C'était la semaine dernière. Le dernier point du lundi matin, tout simplement. Mais la semaine est passée tellement vite. J'ai l'impression que c'était... Il y a eu une éternité. Donc, je vous ai laissé lundi dernier, la veille de repartir à Paris pour faire la première chronique Rire et Chansons. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Alors, l'accueil chez Rire et Chansons, exceptionnel. Ils sont vraiment tous très, très, très gentils. Je me suis vraiment bien, bien senti là-bas. La chronique s'est bien passée. Mais en vrai, je sais que j'aurais pu mieux faire. Quand je la re-regarde, je me dis, ouais, j'ai été un peu... J'ai été un petit peu trop tendre, un petit peu trop inhibé. Et après, vous connaissez... Vous savez comment on fonctionne, nous, les mabouls. On n'est pas là pour se la raconter. Donc, je sais que j'aurais pu faire mieux. Bon, ça marche quand même. Mais il y a peut-être des petits trous. Donc, en tout cas, on a débriefé avec les gens de la station. Ils étaient très contents. Ils m'ont dit qu'on allait recommencer. Donc, on verra. Ricky aussi m'avait dit que j'allais recommencer chez les grosses têtes. Donc, tout ça, tout ça, voilà. Mais bon, là, j'ai quand même un meilleur feeling. Et je pense que ça va se refaire. Mais c'était très cool. Très, très cool. Après, c'était vraiment une journée marathon le mardi. Bon, déjà, on fait Rire et Chansons. En plus, c'était avec Anthony Cavana, que je connais un peu. Et c'était marrant de faire ça sur lui. Parce que le gars, avant qu'on passe à l'antenne, on se parlait, machin, truc. Et puis, il me disait, t'inquiète pas, ça va aller. Et ça me faisait marrer parce que j'avais déjà fait une interview de lui en 2015 sur France Bleu Basse Normandie. Et je n'en avais plus jamais refait d'interview derrière. Donc, en arrivant, je lui dis, tu vois, c'est ma première chronique sur Rire et Chansons et c'est sur toi. Donc, si la logique se poursuit, ce sera ma dernière. Donc, on a rigolé par rapport à ça. Mais non, non, il m'a vraiment encouragé. Et ça fait plaisir, en fait. Moi, je suis quand même... Je vais avoir 39 ans dans deux mois. Je suis quand même toujours un peu à l'ancienne dans le sens où j'ai le respect des anciens. Et moi, des gens qui ont fait beaucoup plus que moi, qui ont 25 ans de carrière, même si... Alors, ouais, d'accord, ok, c'est plus le haut du championnat, Anthony Cavana. Mais c'est comme des mecs comme Célig, tout ça. Moi, j'écoute tout ce qu'ils me disent parce qu'il y a le... T'as un peu l'impression de parler avec ton grand-père. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils racontent, tous ces mecs-là ? Et en vrai, après, tu te dis, ils ont 25, 30 ans de carrière. Ils ont du vécu. Toutes les interrogations que j'ai, même si c'est vraiment pas le même style d'humour, ils sont passés par là. Et en vrai, j'estime que c'est une chance quand même d'avoir des mecs avec un peu de bouteille que je peux contacter un peu comme ça pour qu'ils puissent m'aiguiller. Donc, c'était vraiment très cool. Après le mardi, je suis parti post-synchro. Ah, putain. Post-synchro sur l'île prisonnière. J'avais une scène où il fallait que je refasse la synchro. Et c'est une scène de fin. Alors, je vous nique pas l'histoire. Je n'ai pas envie de vous spoiler. Mais j'adore, en fait, faire la post-synchro. Mais les mecs, ils me disaient... Mais sur Rire et Chanson, ils m'ont dit pareil. Ils me font... Bah oui, t'as l'habitude de parler derrière un micro, toi. Et bah, mon gars, tous les matins, moi, tous les lundis matins, pour mes maboules, je fais mon podcast. Et en vrai, parler dans un micro, en fait, s'auto-doubler. Ah, c'était un vrai kiff. Je me suis marré, c'était trop cool. Et puis après, ouais, toute la semaine à Lille. Toute la semaine à Lille, j'ai commencé le mardi soir en scène ouverte. D'ailleurs, merci, merci à tous les gens qui m'ont hébergé à Lille cette semaine. Je pense à Patty, à Michel, et puis à Aymeric Lompré. Mais bon, ça, on va y revenir après. Ouais, ouais, non. Parce que je n'avais pas beaucoup de monde à Lille, au Spotlight. Donc, faisons chronologiquement. En fait, en vrai, à chaque fois que je vais jouer à Lille, au Spotlight, c'est une des seules villes, en dehors de Paris, bien sûr, où je n'ai pas beaucoup de monde, à chaque fois. Et moi, ça me casse les couilles, parce que là, toute l'année, depuis septembre, partout où je suis allé, c'était quasiment complet. Avec du maboule partout, tout ça. Et donc, je disais à Isabelle, la gérante du Spotlight, je disais, moi, j'aimerais bien la faire complète, cette salle-là, je ne comprends pas pourquoi, voilà. Et elle me dit, viens toute la semaine, fais les scènes ouvertes à Lille, et tu verras, ta salle sera complète. Je disais, bon, allez, vas-y, je me prends quelques jours à Lille pour faire les scènes ouvertes, puis comme ça, c'est toujours ça de pris. Et donc, j'en ai fait deux le mardi. J'en ai fait deux le mardi. J'ai fait l'Afriche le mercredi après-midi. Alors, c'est un truc à Marc-en-Barreuil. J'en ai fait deux le jeudi. Et en fait, quand j'arrive le mardi, ils me disent, bah, t'as 18 Reza pour l'instant. La catastrophe, je dis, bon, allez-y, je fais mes scènes ouvertes. Et le jeudi soir, je leur demande, tu vois, alors, ça a donné, ça a apporté ses fruits, toutes mes scènes ouvertes. Et j'avais plus 18 Reza, j'en avais plus que 16. Et alors là, je dis, allez, laisse tomber. Donc le vendredi, de toute façon, j'avais rien de prévu, mais j'étais vraiment, j'étais un peu démoralisé. Parce que je me disais, qu'est-ce que, pourquoi je suis venu passer la semaine ici pour 18 Reza, quoi ? Et, attendez, alors, je ne sais pas comment je commence ça, mais j'ai une bonne histoire. Et je ne sais pas si je la place maintenant. Ouais, je vais le faire de manière chronologique. La personne qui m'hébergeait le jeudi soir, elle me dit, bah, demain matin, donc vendredi, il faut que tu partes de bonne heure parce que je loue l'appart en Airbnb, et donc, il faut que j'ai le temps de nettoyer. Moi, je pars, bien sûr, évidemment. Donc, je pars à 10h du mat', et à 10h du mat', je me retrouve en centre-ville de Lille avec mon gros sac à dos, avec deux ordinateurs, ma valise énorme, et je suis là, et je dois attendre Emmerich, parce que je restais avec Emmerich Lompré le vendredi et le samedi, mais Emmerich, il revenait de Vienne, et il revenait qu'à 18h30. Je suis là, je fais, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire dans Lille pendant 8h30 avec personne à voir ? Je fais, bon, et je marche comme ça dans la rue, et à un moment, il y a une dame qui a, vous savez, les blocs notes, pour noter des trucs, et puis je passe à côté, elle me fait, pardon, excusez-moi monsieur, est-ce que vous auriez quelques minutes à m'accorder pour une étude ? Et moi, je fais, non, non, c'est bon, puis je continue de marcher, et en fait, je revois son visage quand je lui ai dit non, je fais 5 mètres, je m'arrête, et je me retourne, je la vois, elle est là, toute seule, sur le trottoir, et, ouais, moi, vous commencez à me connaître, je fais, je peux pas faire ça, c'est pas possible. C'est probablement ce qui fait que j'ai pas atteint des sommets, c'est que je suis pas suffisamment un enculé. Si tu veux réussir, faut être une merde, je pense, faut être vraiment un gros bâtard. Et moi, je peux pas faire ça, du coup, je retourne voir la dame, je sais pas, bon, c'est sur quoi votre étude ? Et elle me dit, bah, en fait, voilà, je vous explique, ça, ça prend 15 minutes, faut que vous montiez avec moi dans les locaux de nos bureaux d'études, et je vous fais goûter des yaourts, tout ça, machin truc, pour une marque de yaourts, mais je vous dis pas quel nom c'est. Je dis, bah, allez, allons-y. Donc elle était trop contente, parce qu'en vrai, ils avaient personne qui voulaient faire cette étude-là, ils devaient rendre le truc le vendredi. Donc on monte, et alors elle me demande ce que je fais, machin truc, tout ça, combien d'enfants j'ai, et puis elle lui donne mon adresse à Caen, donc elle fait, bah, vous êtes pas de Lille, je lui dis, bah, je viens jouer mon spectacle. Et puis au passage, je lui mets, bah, tiens, je vous mets des flyers, comme ça, si vous voulez venir voir le spectacle samedi, puis elle me dit, bah, oui, bah, je vois des amis ce soir, je vais leur en parler, machin truc, et moi, dans ma tête, je dis, oui, oui, vous savez, quand moi, quand on me dit, je vais venir voir ton spectacle, tant que je vous vois pas dans la salle, pour moi, vous venez pas voir le spectacle. Et puis, je repars, elle me donne deux cartes, en fait, normalement, quand on répond à une étude, on a une carte cadeau de 5 euros, et elle m'en donne deux, elle me fait, bah, comme je sais que vous avez deux enfants, je vous en donne deux, tu vas être trop gentil, c'était vraiment cool. Et je vous fais toute ma journée dans la chronologie. Après, je me cale dans un Starbucks, je travaille, tout ça, et puis, je me dis, bon, j'irai bien au cinéma. Le vendredi après, je suis allé voir encore de Clapiche. Moi, je suis pas trop au film français, mais les films de Clapiche, je les aime beaucoup. Et bah, c'était très chouette. C'est un très chouette film. Alors, c'est pas son meilleur, c'est clair. Mais c'est sur la danse, en fait, et ça m'a inspiré tellement de blagues. Ça m'a inspiré tellement de blagues. En fait, c'est une fille qui est danseuse étoile, elle snique la cheville lors d'un gala. Du coup, plâtre, rééducation, machin truc et tout. Elle peut plus redanser. Et en fait, elle rencontre une compagnie de danse contemporaine qui a une autre philosophie que la sienne. Et puis voilà, c'est sur l'impact de l'esprit sur le corps. Elle peut se remettre à danser, machin truc et tout. Et ouais, ouais, enfin, les scènes de danse sont ouf. Et puis bon, c'est magnifiquement dirigé. La réalisation, elle est awesome. Ça, c'est très cool. Ça me faisait marrer parce que dedans, en fait, la compagnie de danse contemporaine qu'elle rencontre, c'est quand elle travaille dans un atelier de résidence. Une bonne femme qui est jouée par Muriel Robin qui tient une résidence. Et donc, c'est Muriel Robin qui incite la fille à reprendre la danse. Et quand elle part, elle lui dit, donc Muriel Robin dit à la fille, tu déconnes pas, tu n'arrêtes pas de danser. T'as besoin de danser. Les gens ont besoin de te voir danser. Il y avait un truc un peu cliché. Et je me disais, mais moi, ça, ça peut jamais m'arriver. Admettons, j'arrête. J'arrête de faire du stand-up. Tout ce qui est quand même très possible. Il n'y aura pas une Muriel Robin qui va venir me dire, il ne faut pas que tu arrêtes, Harold. Il faut que tu continues de raconter des blagues sur ta bite. Tout le monde a besoin d'entendre des blagues sur ta bite. Putain, je devrais en faire un sketch de ça. C'est vraiment ouf. Mais non, non, très, très chouette. Très, très chouette. Et après, je suis allé, j'ai fait une interview sur Weo. C'est la chaîne locale de La Voix du Nord qui est diffusée à Lille. Je ne suis pas bien certain que ça a attiré beaucoup de monde. Mais j'ai rencontré un mec qui a un théâtre. Et du coup, ça m'a peut-être permis de choper une date en plus. Donc ça, ça fait toujours plaisir. Et puis, en sortant, c'est vraiment le truc. What the fuck ? En sortant, je regarde ma montre. Il devait être 17h. Je dis, bon, vas-y, j'ai une heure et demie à attendre. Je dis, qu'est-ce que je vais faire ? Et puis, je me rappelle que j'ai les cartes cadeaux que la fille m'a données pour l'étude dans ma poche. Et je regarde, elles sont éligibles à la FNAC. Et il y a une FNAC juste en face de moi. Genre, bah cool, j'ai trouvé un truc pour mes bébés. Et donc, je retrouve deux jouets Harry Potter à 5 euros. Je suis génial. Je n'ai pas besoin de payer quoi que ce soit en plus. Donc ça, c'est cool. Et puis, je suis là, je tergiverse dans ma tête. Je pense au remplissage de la salle du samedi. Je pense à la saison qui est presque finie. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine ? Et en fait, plus tu travailles, plus tu es dans cette énergie sur scène, moins tu as d'heures de sommeil. Et j'ai un nombre d'heures de sommeil en retard. C'est hallucinant. Du coup, je fais des gros délires dans ma tête. Je m'invente des trucs pas possibles. Et là, je suis dans la FNAC. Et je me dis, bon, allez, vas-y, Harold, c'est ton moment. Tu es là, tu souffles. Tu ne penses pas au théâtre. Tu ne penses pas à la scène. Tu ne penses pas aux acteurs. Tu te promènes. Tu regardes les DVD, machin, truc. Tu te détends. Et là, je vois plein de chaises. Je dis, tiens, vas-y, je vais me poser sur une chaise un peu, tranquille. Je suis à peine posé. Il y a plein de gens qui s'assoient à côté de moi. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il se passe ? Et là, tu as un mec qui arrive avec un micro, on n'avait dit pas de théâtre, alors lui, c'est le pire. C'est le pire, tu vois. Tu vois, non, je voulais me lever. Je n'ai même pas le temps. Francis Huster, il sort de n'importe où, tu vois. Et le gars, il dit bonjour à personne. Il enchaîne direct. Poclin. Jean-Baptiste Poclin. Parce que le gars venait faire la promo d'un livre qu'il a écrit sur Molière. Et moi, j'étais assis au milieu de tout le monde. Avec ma valise, je ne pouvais pas sortir. Je dis, oh putain. Et le mec, il nous a... Il ne respire pas. Il ne cligne pas des yeux. C'est une machine. Et à un moment, tu vois, j'étais là, mais je n'écoutais plus trop. J'ai décroché et il m'a fait revenir sur scène. Il s'est mis à gueuler. À un moment, il a pété les plombs. Il était là. Et tout, c'est trop du cul ! Qui enseigne l'avare au lycée sans comprendre les personnages ? Et moi, j'étais là. À un moment, j'ai croisé son regard. J'ai cru qu'il allait avaler mon âme. C'est comme les détraqueurs dans Harry Potter. Je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Et à la fin, moi, je n'avais quand même rien d'autre à faire. Parce que j'étais en train d'attendre Emmerich. Et donc, les gens partaient. On n'était plus que cinq. Et lui, il me regardait. Je n'en pouvais plus. Après, on m'a dit, tu as une tête fatiguée, Harold. Il faut que tu te reposes. Je dis, c'est-à-dire que trois quarts d'heure de Francis Huster, là. Ouh ! Donc, ce n'est pas à la FNAC que je me suis détendu. Enfin, bref. Et le soir, je retrouve mon Emmerich. Et puis, bon, pourtant, ça partait d'un bon sentiment. On se voit, tac. On était chez lui. Et puis, lui, il revenait de Vienne. Moi, j'étais claqué. Et puis, on se dit, bon, on la joue cool, ce soir. On se pose une petite douche. Et puis, voilà. Et puis, Emmerich me dit, bon, on se boit une petite bière, quand même. Et puis, bon, après, c'est l'engrenage, quoi. Après, c'est l'engrenage. Oh, ben, on n'était pas bien le lendemain. On n'était pas bien. On n'était pas bien, mais qu'est-ce qu'on s'est marré, par contre. Et le samedi, moi, je jouais à 17h, horaire un peu inhabituel. Et il y avait une autre scène ouverte à 15h. Donc, vas-y, j'y vais, je la fais. Et puis, finalement, c'est monté à une petite quarantaine, les résas. Donc, est-ce que ça a servi à quelque chose que j'ai fait ? Je ne suis pas bien sûr. Je fais le spectacle. Vraiment cool. Vraiment cool. Il y avait du maboule. D'ailleurs, je fais un gros bisou à Anne-Claire, maboule de Lille. Je sais que tu écoutes le point du lundi matin. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Moi, j'adore quand je vous rencontre comme ça. C'est vraiment trop cool de pouvoir mettre des visages sur les oreilles qui m'écoutent. Et vraiment, j'ai vraiment eu la sensation que le spectacle vous avait plu, que vous vous étiez éclaté. Et c'est trop cool, en fait. C'est trop, 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 trop cool. Ça, ça met... Même s'il n'y a qu'une moitié de salles remplies, franchement, voir que ce sont des gens qui... Vous êtes contents d'être là. Vous ne faites pas semblant. Ça se marre. On rigole. Je ne vois que des sourires. Vraiment, c'est trop, trop cool. Donc, merci, merci à vous d'être venus. Et je sors, qui je vois ? La dame des yaourts. Elle avait... Elle était venue voir le spectacle avec une copine à elle et sa petite fille de 8 ans. Bon, bah, ça, c'était... Mais je la vois... C'était incroyable que vous... Eh bien, non, non, mais je vous avais dit que je viendrais et tout. Et comme quoi, vous voyez ? Vous voyez, quand des maboules se rencontrent, quand des gens bien se rencontrent, ça donne toujours un truc positif. Elle était contente parce que je lui avais vraiment rendu service en répondant à ses questions sur les yaourts. Et elle est venue voir le spectacle. C'est quand même chouette. Je trouve que c'est des feel-good stories, comme on dit. Et ouais, je... Moi, j'aime bien ça. Moi, je garde un... C'est l'histoire que je vais garder de mon passage à Lille, plus que de ma rencontre avec Francis Huster. Francis Motherfucker Huster ! Putain, c'est pas possible de se la raconter comme Francis Huster. Je crois qu'il y a un vrai... Et puis surtout, ce week-end, hier, on a... On a quand même assisté à un moment dans l'histoire de notre pays. Un moment très important. Moi, ça faisait un moment que j'attendais cette date. Et je me disais, j'espère que ça va passer. Et c'est passé. Malherbe s'est qualifié pour la finale de la Coupe Gambardella. Donc, je suis vraiment content. Alors, la Coupe Gambardella, c'est la Coupe de France des moins de 19 ans. Et nos petits malherbistes, là, coachés par M. Nicolas Seub. M. Nicolas Seub, la légende du club. Vraiment, je suis... Ah, ça m'a fait mon dimanche. J'étais vraiment, vraiment content. Surtout que je les ai commentés il n'y a pas si longtemps, parce que parfois, je les fais aussi en commentaire. Et c'était trop cool. Moi, ça m'a... Ça m'a... J'en avais limite des larmichettes aux yeux. Ce qui fait que j'ai passé un très bon dimanche. Et puis, de toute façon, il n'y avait que ça hier. J'ai raté un truc ? Non, je crois pas. Je réfléchis, mais... Il me semble que non. Le seul truc qui m'intéresse vraiment, c'était la qualification de Malherbe. Le reste... Ça m'en... Comment il disait, Chirac ? Ça m'en bouge... Ça m'en secoue une sans me faire bouger l'autre. Je ne sais plus ce qu'il disait. I don't know. Mais... Ça me fait rire quand je vois des... J'aime pas, en fait, les gens qui donnent des consignes de vote, qui essayent d'influencer... En disant, oui, si vous aimez ce que je fais, allez, votez, machin, blablabla. Non, en vrai, non. Vous votez pour... Et vous votez pas, surtout, vous faites ce que vous voulez. C'est pas moi qui vais vous dire quoi faire. En tout cas, mes petits chats, je vais retourner à ma journée de glandouille. Et puis voilà, on va aller se... Oh si ! Putain, ça c'est très important. J'ai eu ma dernière rééducation du genou, là, ce matin. Donc ça y est, je suis guéri, a priori. Ce soir, je vais faire un test. Je vais courir un petit peu. Ça fait 4 mois que j'ai pas couru. Donc petit footing, là, trottiner un peu. Et si tout se passe bien, je vais à l'entraînement jeudi. Donc, et là, c'est vraiment... Ah, ça va me faire une putain de bouffée d'oxygène. J'espère que ça va tenir ce soir. Mercredi, je joue à la nouvelle scène. Alors là, c'est pareil, les Résas sont catastrophiques. Il y a eu des problèmes de billetterie et tout. Et puis de toute façon, on sent que c'est la fin de la saison, là. Donc ça va être... Moi, je remets toutes mes dates, là. Tout ce qu'on me propose, c'est à partir d'octobre-novembre, maintenant. Donc voilà. Ah, si j'ai une date à Quimper qui est tombée. Je sais pas si vous êtes... Quimperois. Je sais même pas comment on dit. Le 6 mai. Manifestez-vous, les maboules de Quimper. Si vous êtes là-bas. En tout cas, je vous remercierai jamais assez de venir voir mes spectacles. D'être là pour moi. C'est marrant qu'on ait cette petite communauté connue de personnes d'autres que nous-mêmes. Mais vraiment, c'est mon moteur. Et quand... Je suis vraiment... Je suis plus qu'heureux de bâme. Donc voilà. Putain, il fait dans l'émotion, le barbé. Ressaisis-toi, barbelle ! Allez, les amis. Passez une bonne semaine. Il paraît qu'il va faire beau. Aimez-vous les uns les autres. C'est Jésus qui disait ça. Je suis un peu un Jésus, en vrai. Il y a un truc comme ça. Et puis on se revoit très vite. On se revoit la semaine prochaine. Allez, bisous. Bye bye.